bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors vidéo que vous m'aviez demandé mon matériel de broderie voilà donc je vais vous montrer alors il reste une partie qui est en haut je referai une deuxième vidéo pour montrer ce qui est en haut mais le principal est ici en bas voilà une partie de mes ciseaux pareil est en bas il en reste en haut donc ça je vous les remontrerai lors d'une autre vidéo donc voilà aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai pour moi pour la broderie bon j'ai pas énorme avant j'avais beaucoup beaucoup plus de matériel de matériel de fils mais bon j'ai j'ai beaucoup revendu moi je suis comme ça bon je revends et puis après je revends et puis après voilà je rachète donc voilà donc je vais vous montrer ce que j'ai en matériel également un peu en broderie mais j'avais déjà fait une vidéo sur les broderies je voulais remettre et là mais je vais surtout montrer les broderies qui sont en attente voilà et puis voilà donc si vous avez des questions comme d'habitude ça se passera en barre d'infos enfin en barre d'infos sous la barre d'infos sous la vidéo en commentaire donc vous pourrez me poser les questions que vous souhaitez je répondrai au mieux que je pourrais voilà et puis voilà puis si vous voulez que je fasse vidéo pour sur un thème précis bah vous me le dites sur la broderie allez en je vous montre tout ça je change la vidéo le téléphone de place et alors d'abord là j'ai c'est sorti voilà fait fait bien sûr non 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 et mais mais tu m'aimais maman il a besoin de la place dit 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 grange mes mères allez bouge alors j'ai sorti mes boîtes elle veut pas bouger allez bouge 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 voilà donc la première boîte voilà donc là ce sont mes fils qui sont sur des petites cartonnettes voilà donc ces petites cartonnettes comme ceux ci en plastique transparent donc là que je les ai eus avec la petite valise est je vais regarder si je retrouve le lien j'en avais fait une vidéo quand je les reçus jours et si je retrouve je vous remettrai le lien ça les petites étiquettes je les avais acheté sur aliexpress ou sur amazon pareil je vous remettrai le lien bon il y en a quelques unes qui sont blanches c'est les anciennes voilà c'est pareil c'est du plastique donc tous mes fils là sont c'est du dmc alors temps en temps je mets voyez les petites étiquettes pour rappeler bas pour me mettre les fils là c'est le t le la grille de broderie du thé lily point voilà ici c'est quoi les macarons les points donc ce sont des broderies qui sont commencés qu'il faudrait que je termine ça c'est un sale que je n'ai pas fini voilà il a par contre non là c'est une réserve de fils que j'ai vous voyez ma réserve n'est pas très très grosse mais avant j'avais beaucoup plus voilà la première la deuxième les gens de la petite en dessous la deuxième est un peu plus grande en ça là je sais plus où je l'avais acheté ça fait très longtemps que je l'ai alors voilà alors là c'est pareil j'ai la réserve de fils là c'est des fils as la marque as non pas attendez je me trompe non tc donc j'y sont à part là c'est du dmc qui me sert pour le le sale ça c'est pour un lit les points c'est la réserve pas un lit point le votier isabelle votier donc c'est la réserve que j'ai alors ici j'ai pas les numéros dessus parce que je ne connais pas mais je les ai mis sur carte net c'est des fils comme ça voyez qu'à plusieurs couleurs ont dégradé mais là je n'ai pas les couleurs je n'ai pas les numéros les références donc je les laisse comme ça alors ici c'est une réserve toi tu dois aller là qu'est ce que tu te cacher voilà donc ici j'ai encore des dégradés en dmc ou pas non c'est pas du dmc donc je les garde mais bon je m'en servirai peut-être là c'est un dmc en cela c'est parce que la cartonnette est déjà pleine je sais c'est un dmc mais je n'ai plus la référence c'est un dégradé rouge et noir là c'est un dmc aussi celui ci c'est un dmc j'aime bien celui ci bleu marron comme ça et joli et là j'ai un dmc aussi voilà donc ça c'est la petite manivelle qui va sur la petite boîte mais je n'ai jamais su m'en servir c'est pour faire les cartonnettes mais bon voilà il me reste quelques comment on dit quelques petits bibelots là quelques charmes voilà cela c'est pour mettre sur le sale voilà puis bon là il n'y a rien d'autre dans celui là si c'est une valise est que j'ai commencé à mettre en route donc ya pas grand chose dedans donc là j'ai des j'ai des ciseaux voilà la première paire celui ci est tout simple c'est un noir mais là avec la il ya un peu recourbé celui ci donc ça j'en ai encore en haut ça c'est un coupe fils qu'on m'avait offert donc normalement on le met au cou un mettez une petite chaîne ou un petit ruban et vous l'attacher à votre coup et donc là chaque cran il ya une petite lame dedans et vous coupez le fil comme ça un bien voilà mes aiguilles ça c'est les dernières que j'ai acheté à aliexpress et dont je ne sais pas du tout me servir elles sont beaucoup trop petit pour moi donc j'ai les aiguilles à broder à tapisserie mais j'encore beaucoup plus d'aiguilles en haut et là parce que je vous avais montré la dernière fois je m'en suis pas encore servi les deux trieurs à fils donc ça là cette petite valise est ne demande qu'à se remplir ensuite on va descendre ici donc là dans le premier tiroir je vais avoir le quick snap donc le tambour que je vous avais montré hier donc ça c'est le petit 15 sur 15 le grand et là sur le côté mais je vais démontrer voilà le grand il fait 25 cm à peu près je crois le deux deux côtés là les tambours en bambou et j'en ai un plus grand alors lui il est sur le côté parce qu'il ne rentre pas dans les tiroirs voilà celui là mais bon celui-là est beaucoup trop grand déjà que je n'aime pas me servir de de ça donc voilà ensuite donc là c'est toutes mes broderies terminées je les avais déjà montré je vous remettrai le lien si j'y pense ça il faudrait que je les encadre ça c'est mon canevas qui ferait que je termine mais également hop voilà il y a encore un peu de boulot dessus on n'est pas terminé c'est pas un moment je l'ai et là donc ce sont toutes des broderies donc ça c'est là les fêtes c'est une que je revends ça parce que je l'ai déjà brodé si ça intéresse quelqu'un m'a dit que moi moi je revends celui là et là c'est toutes celles qui sont en cours en ce moment donc là c'est le vautier montre le dessin voilà celui qui est en cours je m'y mette ya plus grand chose à faire dessus là c'est tous les ils sont commencés depuis très longtemps donc le macaron là c'est un jolly toile marbré rose en étamine ça c'est des bouts de toile il y a de la broderie dessus mais c'est des chutes de toile là c'est le thé mais je crois que je vais devoir le refaire il y a pas mal d'erreurs dessus et ça c'est une broderie il me reste presque rien à faire dessus ça fait une dizaine d'années qu'elle est commencée il me reste une heure de boulot dessus à faire et ça fait une dizaine d'années qu'elle est commencée voyez c'est ça c'était quoi c'est un ouvrage de jean-louis grand cire l'anagramme j'ai une vraie soin une heure de boulot dessus donc dans cette pochette là c'est le sale si jamais vous voulez les revoir en vraiment en détail vous me le direz je les remontrerai bon je les rangerai mieux après je vais ranger celles qui sont fermées je vais les mettre voilà il point donc si celle là l'a point la grille si quelqu'un est intéressé ben dites le moins je la revends et en dessous le deuxième donc j'ai mis j'ai beaucoup de lilly points fraises donc je l'avais commencé celui là et la toile il apparaît il ya beaucoup d'erreurs donc je la referai entièrement voilà ça c'est la grille pour les rubans la dernière qu'on a vu celle là vous l'avez vu sur une vidéo il va y avoir du boulot c'est sur une toile blanche celle là de crosse sur crostiche vip que je l'ai eu donc là il va y avoir beaucoup beaucoup de boulot je verrai quand est ce que je vais comment je vais d'abord finir ce qui est commencé mais celle là aussi elle n'est pas commencé c'est pareil c'était je l'avais eu en même temps la même boutique et cela également et ici après ce sont toutes mes grilles à moi que j'ai dessiné moi même j'ai déjà dû vous les montrer des poils sont en double parce que pendant un moment je les vendais voilà j'en ai perdu un des toiles à moi mais et là là dedans c'est tout des photocopies de toile que j'ai récupéré à droite à gauche voilà et en haut j'ai un gros placeur rempli de toile pareil que j'ai récupéré un petit peu à droite à gauche donc voilà donc voilà si vous avez vu mon petit matériel de broderie jeudi avant j'en ai beaucoup plus bon j'en ai encore en haut que je vous remonterai sur une autre vidéo je vous montrerai ça plus tard enfin plus tard pendant pendant des mois mais je vous montrerai ça d'ici quelques jours donc là c'est ce que j'ai à portée de main ici en bas dans ma pièce dans ma salle à manger donc vous avez vu la gm je vais le redire mais donc j'ai cette toile là si elle intéresse quelqu'un bon moi j'ai déjà modé donc j'en ai plus utilité donc si ça vous intéresse pas vous me dites je la vends 5 euros voilà plus le timbre bien sûr qu'on l'a envoyé et puis voilà donc là après je vais comme une fois que je recommence à me fournir un petit peu à la fois en fils parce que bon ben je vous dis j'ai plus beaucoup de fils j'avais vu bon j'ai pas j'ai pas énormément j'avais plein 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 et là j'ai vraiment plus grand chose mais là je fais une promesse je ne vais plus rien revendre quand en fil de broderie ou quoi parce que sinon après je suis obligé de racheter voilà donc voilà c'était ma petite vidéo vous m'aviez demandé donc que je vous ai fait j'ai encore mes cheveux qui font fifi brin d'acier voilà ce sera alors demain je vais essayer de vous faire une vidéo demain c'est dimanche enfin aujourd'hui puisque là aujourd'hui vous regardez la vidéo on est dimanche mais bon je filme mes vidéos le soir donc dimanche soir j'essaierai de vous faire une vidéo lundi j'ai rendez-vous chez un chirurgien pour une autre opération et puis pour mon TSP CR voilà donc je ne sais pas je verrai ce que je vais faire parce qu'en plus c'est rendez-vous l'après midi donc ça va être comment ça va être un peu light enfin un peu chargé pour pour moi faire quelque chose de l'après midi voilà je ne pourrai pas donc je verrai là je vais vous laisser je vais vous faire des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude et si vous avez des questions n'hésitez pas sous la vidéo j'y répondrai avec grand plaisir à bientôt bisous bisous à bientôt à à à à à Sous-titrage ST' 501